et puis voilà d'une manière générale on va voir aussi ce que ça donne au niveau de l'allure du jeu maintenant j'ai coupé le raid on le voit là le ray tracing coupé là ça fait des artefacts de lumière chelou avec la réfraction sur les surfaces genre les vitres on aura peut-être le souci aussi je pense sur l'eau donc on va voir on va voir bonjour youtube bonjour bonjour la suite cyberpunk on est reparti donc on va essayer de mettre un petit coup de collier sur l'histoire on va aller voir takémura qui nous attend au tom's diner ah ouais ou là oh putain oui effectivement le fait d'avoir coupé le ray tracing c'est ou fait c'est plus pareil mais j'ai des pertes d'fps là quand on arrive là putain mais c'est trop bizarre tu n'as pas l'air si mal en point en fait dans la voiture je ne pensais pas que tu survivrais pas qui mourra le good guy qu'est ce que tu attends moi au juste pour commencer tu dois me dire où je peux trouver evelyn parka evelyn pourquoi elle t'intéresse yorinobu arasaka et elle était intime yorinobu elle doit connaître ses points faibles ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire la promis de m'aider à me débarrasser de la puce je ne compterai pas là dessus elle est sûrement partie loin très loin d'ici pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville j'ai tenté de la localiser son succès je la soupçonne d'avoir couvert ses traces tu as dit que parka pourrait t'aider à retirer la relique est ce qu'elle travaille pour une corporation j'en sais rien Evelyn était bien renseignée sur la relique elle avait tout un tas d'infos classifiée elle est assez mystérieuse mais elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpo tu vois le genre j'ai aussi ce côté sournois dont tu parles oui tu t'es fait dégager comme une merde tu fais partie des parias maintenant t'as déjà oublié désolé de pas avoir pu t'aider j'ai pas de temps à perdre attend j'ai besoin de toi à nous y voilà je vais me venger ce sera bien plus simple j'ai des alliés prêts à mettre yorinobu à genoux tout ce qu'il me manque c'est une preuve et toi tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'une merque pour l'instant si tu sais que j'ai de plus je ne connais personne d'autre et je suis un fugitif ils me traquent alors quoi on débarque au QG d'Arasaka et on annonce que yorinobu est un meurtrier qu'il a assassiné saburo son propre père il y aura une audience avec des personnes raisonnables en terrain neutre certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité un détecteur de mensonges non merci très bien alors résumons la situation tu es mourante tu ne sais pas comment t'en sortir une puce la relique est la source de ton problème c'est une technologie d'Arasaka eux seuls la maîtrisent cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître tout dépend des personnes qui sont de ton côté c'est politique des personnes comme Anders Hellman tu veux dire comment connais tu ce nom un casse ça demande de la préparation Elman est le créateur de la relique faux c'est un pion je pensais à quelqu'un du bien plus puissant et puis Anders Hellman a fui Arasaka c'est un traître pour c'est bon forcément Anakosama, je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey ! J'étais en train d'écouter ! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit ? Je suis d'un carrière. T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemoura. Heureusement que ta copine est plus futée que toi. Il t'aurait démonté la gueule, frère. Je crois que toi, je la ramènerais pas. Le Takemoura, faut pas trop le chercher non plus. Pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville ? Pourquoi faire ? J'ai besoin d'aide et c'est ici que j'ai le plus de chance d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Ok. Ok. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça, je dois encore me friter avec Arrasaka, eh ben, je ne me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue ? Il s'est... Volatilisé. Pourquoi tu voulais trouver Hellman ? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Ils les connaissaient bien tous les deux et pourraient être un témoin capital. Les corpora parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu un club appelé Laftar Life. J'ai vite été congédié par leur reine des fixards, Rogue. Hmm. Oh yeah. Elle t'a pris pour un costard ? Non. Elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Hmm. T'en blague. Voilà. Je réfléchirai à un plan B. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles. Voilà. Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crass et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Je t'avais presque oublié, toi. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé ? D'abord, t'essayes de me buter et maintenant, tu veux qu'on soit potes ? Genre, tout va bien ? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con. Eh, c'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête, perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. Ok. T'es mort, il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueux. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'afterlife. Il n'y a pas de vous. Ok. Je ne lui connais pas de ouf et les pertes de FPS, ce n'est pas le temps d'une potentielle mise en cage pour mes changements d'une zone ou pour info. C'est pour ça que j'essaie d'intervenir aussi sur tout ce qui est densité de foule, qualité des textures, de manière à ce que le jeu ait le moins de trucs lourds à charger. C'est pour ça que là d'ailleurs j'ai baissé de la densité de foule au maximum mais mine de rien c'est que ça fait encore pas mal de monde à l'écran. Ah. Tute-tute. Qu'est-ce que c'est que ça avait ? Il paraît que tu es en train de te faire un nom ça ne te dirait pas de changer de piôle tant que tu es. J'ai un choum qui boche chez Easy States. Il a de nouveaux apparts à louer. Il pourrait aussi rénover ton appart actuel. Va faire un tour sur leur site où tu vas les visiter directement avant qu'un peu marre te pique le meilleur. je crois que celui-ci devrait te plaire. C'est vrai que du coup ils avaient ajouté trois ou quatre nouveaux apparts. Ah yes. Evelyn Parker faut qu'on parle. Tiens donc. Evidemment. Etalons du cul te dis bonjour. Bonjour. Eh mais j'ai besoin d'un service. Je voudrais faire un déstockage des délimaires. Justement. Chaque fois que tu es dans le coin viens faire un tour. Ça te propose un de meilleur prix. Mais par rapport à quoi ? Robert Wilson. Un déstockage de quoi ? Dans la bonne cam tu me connais. Robert Wilson ? C'est qui celui-là déjà ? Mais des prix de quoi ? C'est qu'il se gonse. Ah les guns. D'accord. C'est un vendeur d'armes. Ok mais on répond pas elle va te faire faute. Tu peux passer au club quand tu veux tu seras toujours la bienvenue si t'as besoin d'un vient bien d'assez je te conseille l'orgasme électrique c'est une tuerie. L'orgasme électrique. On a bien un cocktail nous qui s'appelle le Sex on the Beach alors pourquoi pas l'orgasme électrique. On est pas à ça près. Je reconnais cet homme c'est le joueur de Sifu avec 45 ans. C'est le joueur de Sifu après NG plus 20. Salut Britspawn. Ah et je dois boire un coup. A la tienne. On dirait John Wick. Bah c'est lui. Le personnage que vous avez devant vous donc le personnage de Johnny Silverhand c'est Kenny Reeves qui après... Oula. Ah les cartes de tarot. Charliotto. Et donc voilà lui c'est bien c'est Johnny Silverhand c'est... Kenny Reeves et là regardez attention hop disparu ça va meuf ? Kerien du Merville pas l'air au top ouais 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 bon Rien rien je voulais voir si je pouvais donner une petite piécette mais visiblement c'est non appeler Judy facultatif appeler Judy pourquoi faut que j'appelle Judy Judy Hey bonjour mais écoute je dois trouver Evelyne j'ai vraiment pas envie de parler d'elle ah est-ce que tu sais où aller ? t'es sourde ou quoi ? laisse tomber je le répéterai pas Judy t'es mon seul espoir j'ai pas d'autre piste je dois la retrouver et je sais que tu peux m'aider et pourquoi je le ferai ? on peut se voir ? allez dis oui s'il te plaît t'es au Lidziz oula je rejoindrai Judy ouais ça a pas l'air d'être les grands amours ok salut Guy tu as dormi combien d'heures la nuit dernière ? salut Kowai j'ai du je sais pas j'ai peut-être dû dormir 4 heures le temps que je m'endorme et que j'ai du vrai sommeil ouais je dirais peut-être ouais 4 petites heures ah c'est quoi ça ? pourquoi j'avais une loupe jaune à l'instant ah le le graph the sun soleil ok c'est vrai qu'il va falloir qu'on scanne les cartes de tarot je sais plus ce que ça donne à l'arrivée ça mais on peut toutes les scanner ouais 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 en parlant cocktail avec une bande de potes on part à Disney pour 4 jours et un soir on go dans un bain et un pote choisit ma boisson en 10 ans en 10 ans un un orgasme pour son ami ça sera son premier le salaud ah oui d'accord ah ok ah pas mal pas mal pas mal c'est la bonne intention de dire oh bah tiens je vais commander ton cocktail alors là dessus de dire oh putain merci merci le frérot ça fait plaisir et finalement ouais connard c'est pas suffisant 4 heures d'attention à ta santé oui papa rassurez vous c'est mon rythme de vie qui veut ça alors on va rejoindre Julie what the hell ok ah vous en êtes là vous tenez on va arbitrer la rencontre comment la voiture peut rouler j'ai abattu le chauffeur visez bien cet enculé viens dans ta mère et toi sors de là allez sors ah mais bordel bon on va aller le chercher ouais bah 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 tiens on s'empiergeait dans le trottoir ça fait mal hein oh il a fait mal hein tiens j'ai le remède connasse what the fuck qu'est-ce que un kill tour wow c'est vite réglé ah c'est une nouvelle voiture ça ouais bah c'est la voiture en fait de préco du DLC c'est un puis c'est un nouveau modèle tout court ouais en fait ils ont intégré deux versions de cette voiture t'as la version classique que tu peux trouver dans les rues et la version un petit peu un peu man maxifié du modèle et qui du coup me sert me sert pour moi quoi et la version la version entre guillemets mad max ils ont pas trop déconné quoi hop là en soit tant que tu travailles au bon moment de ton cycle de sommeil c'est ok en vrai si tu travailles au mauvais moment du cycle t'as juste envie de te tirer une balle ah bah ça m'arrive assez souvent ça de me réveiller le matin je vais dire oh putain j'ai pas assez dormi fait chier mais bon après heureusement le week-end je me repose quoi frein de bouche de fusil d'assaut blablabla ah ça roule ouais bon bref mais ils vont refumer ma caisse ces bâtards ah non c'est que je suis sur une bouche d'égout normalement cette version je crois qu'elle a pas les persiennes elle a pas les sorties d'échappement comme ça la version classique elle a pas ces jantes là et surtout bah normalement elle a un capot mais bon le problème c'est que il y a un peu de bazar sous le capot je suppose que si on pouvait lever bah on peut normalement lever le capot de la version route je pense pas qu'on y retrouverait ce compresseur ce gros filtre à air et cet énorme marceau qui est là pour rigidifier tout le train avant par contre attends faut que je déroule le compresseur qui gueule tout ce qu'il peut oh quel bonheur ce bruit merde déso qu'est ce qu'il y a tiens c'est cadeau ouais je suis en train de modifier mon karma alors parce que là j'ai un peu de bordel sur moi démarrassé hop du coup va peut-être être temps que je commence à réfléchir un petit peu à un achat d'appartement là qu'est ce que c'est que cette richesse oh bien bon ça va un petit peu de maille de côté là il y a quelques plans d'épargne assassinat qui ont commencé à mener leur qu'on a commencé à mener à leur terme qui commencent à porter leurs fruits là c'est pas mal ça salut Farlonne bien de bonjour un petit pili pili ça ça dégage ça dégage ça dégage euh ah oui alors là c'est pareil il y a tout un bordel et vous savez ce qui m'a pris comme envie aussi attention c'est une envie à la con et là ceux qui étaient là lorsqu'on a joué pour la première fois Cyberpunk vous allez me dire mais oh non putain pas encore j'ai très très envie de retourner à la tour Arasaka pour voir si on peut encore la casser comme auparavant rentrer par la porte retourner dans l'appartement de Yorinobu ah ça m'a pris une idée à la con je fais oh 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 que ce serait tentant je te rachète ça toi je te rachète ça aussi j'ai oublié un détail ce serait tentant casser le jeu à l'ancienne comme on faisait avant comme on faisait dans le temps passé ça me manque moi de casser ce petit jeu là voilà 16 sur 40 ok la licorne de noir je vais la redéposer en prenant ce temps je me sers que du Satori donc et l'important de réaliser ses rêves fonce je serai peut-être pas ça en VOD sur la VOD YouTube on va essayer d'avancer le plus possible mais vous prometz pas qu'en off ce sera aussi calme parce qu'il y a une époque on y a passé quelques heures à casser le jeu on a trouvé des trucs incroyables en dehors de la map bien joué madame on voit pas ça tous les jours hello mais bien sûr que si parce que le chemin on s'est déjà vu dans le coin finalement yes faut que tu m'impressionnes avec ta bat là wow wow redis-moi ça tu veux qu'on fasse quoi ? qu'on t'abatte et si ça marche pas je sais pas sortir les flac je m'en fous je veux juste récupérer ma piaule ton bac t'as foutu dehors c'est ça il a dit que je lui faisais perdre du fric et après il a dit bonne chance dans la vie puis il a claqué la porte j'ai nulle part où dormir en moi cette nuit mais t'as toujours ton corps non ? alors exploite-le qu'est-ce que je fais à ton avis ? tous les zéniques que je gagne partent dans les améliorations alors j'ai décidé de m'acheter une puce de poupée je suis allée aux clouds mais ils m'ont dit qu'ils n'embauchaient plus et maintenant je dois faire le tapin dans la rue pour payer mon charcutoc attends regardez t'as pas seulement une puce de poupée t'as une plaque faciale haut de gamme personnalisée wow et des sacrés nivars aussi hé j'investis dans mon corps mais c'est jamais assez ils m'ont dit que j'étais pas assez qualifiée oh hé qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? je te l'ai dit je veux récupérer ma piôle c'est tout ça marche pas comme ça chérie si t'étais une mox ce serait différent enfin bon pourquoi ce perso il est il est pointé devant moi comme perso clé métier prostituée couche sociale basse état de santé mauvais je suis censé faire quoi de cette information ? non putain je croyais que c'était Silverhand Judy est encore en train de se rire hé ou tu crois aller comme ça y'a rien à voir ici c'est bon c'est une pote de Judy merci mec t'as fini de fumer ton truc allez retour au boulot arrête de m'envoyer tous les objets de plaisir que tu trouves qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle ? si tu t'en fais autant pour les paumer va donc t'occuper de ton invité Suze on n'a pas terminé bien sûr que si on a terminé rechercher un Night City ah elle en a bien ta copine hum hum oh la oh la la attends hum deux secondes j'ai en train de voir un truc là je modifie mes chances j'ai besoin de découvrir pour qui elle bossait c'est tout c'est tout Judy t'as pas à t'en faire je vais pas lui faire de mal j'ai rien à y gagner d'accord d'accord Evelyn est une poupée elle bossait aux clouds avant l'adresse est dans l'étu à cigarette sur ma table prends-le et donne-le à Evelyn quand tu l'auras retrouvé une méga tour c'est le grand luxe c'est pas la gueule hein ça va s'arranger oui de rien de rien une poupée pourquoi je suis pas surpris t'es un engramme dans un cerveau malade plus rien devrait te surprendre bon alors on va voir là-bas aux clouds ouais pourquoi pas c'est tout ? t'as autre chose à dire ? non ? hop disparu je crois que ça m'amusera toujours autant de faire ça Harley Quinn a glu dans et sa batte aussi c'est la version cyberpunk de Harley Quinn pas sûr que c'est oh ah apparemment je suis déjà passé par là le coffret pardon toi aussi tu vas me faire chier à parler de mes responsabilités envers les autres allez vas-y j'adore qu'on me donne des leçons t'as cru qu'on était sur Twitter là ? ta simple curiosité s'amène nulle part si t'as pas les points pour te défendre ou le cul pour encaisser ouais je te laisse je te laisse dans ton sel moi je me casse je dois avouer que c'est de la super cam personne arrive à la cheville de Judy elle te taille les virtus comme des diamants ouais c'est clair c'est marrant toutes ces interactions c'était pas là avant ça ah tiens non qu'est-ce qu'on a ici ah monsieur Enz je connais surtout ton comédien de doublage toi alors ça c'est nouveau je me rappelle pas de lui oh on a là The Fall le battler le battler bon c'est pas ce que je pensais salut Saphir bien le bonjour et merci pour le raid bienvenue bienvenue lui il date il était déjà dans le jeu monsieur Enz ah ouais il était déjà là avant c'est marrant mais sur le moment j'avais pas tilté mais son son comédien de doublage dans quoi je l'ai entendu dernièrement ah dans la série la série Good Doctor c'est la c'est la voix du du mentor du docteur Murphy de comment il s'appelle de Glassman c'est la voix de Glassman ok j'ai la ref salut tut 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 encore ? il dit où Jean-Michel Jean-Michel Eddy là tiens c'est cadeau oh mais qu'est-ce que je vois qu'on a 32 marges pour les futures améliorations d'accord 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 c'est ton fixeur dans le DLC d'ailleurs ok merci de spoiler merci beaucoup ça faisait longtemps que j'ai pas pris ma dose ça fallait bien reboot merci ça fait plaisir aïe 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 alors consommation d'endurance moins 15% des attaques avec des lames plus 20% de la vitesse d'attaque et déverrouille un coup de grâce de l'âme appuie sur F lorsque la santé d'un ennemi est faible restaure 25% de santé ah c'est pas mal ça ah mais c'est bien plus 100% à la portée des coups de grâce les ennemis affectés par un effet de renversement d'étourdissement d'aveuglement ou d'hémorragie sont plus vulnérables au coup de glace au coup de grâce et ça tombe bien l'hémorragie c'est ce que font mes armes plus 25% de vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque pendant 6 secondes lorsque vous réalisez un coup de grâce ah ouais donc du coup je peux enchaîner paf 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 d'accord ok pas mal pas mal it's ok it's ok et ben c'est pas un spoil c'était annoncé déjà et ben j'étais pas au courant en général quand il y a du contenu comme ça qui sort j'évite de trop me renseigner dessus je me garde un maximum de maximum de surprises maximum de découvertes c'est à peine si j'ai vu le trailer du DLC pour te dire c'est j'ai vu vite fait en quoi ça consistait j'ai vu que ça allait concerner la zone de Pacifica mais je suis resté avec un maximum de mystère autour de ce qui allait réellement se passer ça c'est un grand oui les verrouiller la capacité de charge aérienne à la portée des coups de grâce améliore la capacité d'action en l'air ouais plus 30% en degrés oh oui oh bah oui ça oui ah mais il se passe des choses ici là il se passe des choses ici je reconnais c'est la compo de 0 dans Borderlands ah pas au courant moi je jouais sirène dans Borderlands donc ces compos là inconnus je trouve qu'on profite moins du contenu quand on connait trop ce qui s'y passe c'est bien pour ça que je me garde de regarder des streams des VOD n'importe quoi sur quelque chose que je compte faire dans un avenir proche surtout là bon sur le DLC de Cyberpunk c'était immanquable donc du coup c'est clair que j'allais pas j'allais pas me spoiler quoi que ce soit dernier samouraï lorsque vous effectuez une attaque puissante vous sautez automatiquement sur les ennemis à portée vous pouvez aussi effectuer ces attaques sautées en l'air pour infliger des dégâts supplémentaires proportionnels à la distance de saut ouah putain il me faut quoi il me faut ça augmentent les dégâts des contres et leur chance d'étourdir et ça le 100% à la portée de charge vers les ennemis bah c'est raccord effectivement c'est pas bête ça parce que du coup c'est une compilation finalement des deux aspects qu'on a là c'est cool donc du coup maintenant oh les putain de barbelés ah oui 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 c'est bon c'est bon c'est bon les barbelés c'est bon on a compris on en peut plus les barbelés on a compris ah ça ça va être cool ça et ça finalement ce que j'adore c'est que dans le rendu que ça fait c'est n'importe quoi en fait cette option de déplacement on l'avait déjà en fait sur Cyberpunk ouais à partir de la 1.0 sauf que c'était un glitch exploit de l'un des cyberware de V et maintenant on l'a sous forme d'une compétence legit c'est génial bien vu bien vu Automatic Love attends attends que je regarde un petit peu mon journal que je parte pas un petit peu dans tous les sens là on est où là t'appelles l'appel on se rendra l'afterlife c'est quoi le mega building c'est pour aller chercher ah tiens donc ça y est on a le trigger pour le DLC ah oui Phantom Liberty Phantom Automatic Love allé au mega building H8 ah d'accord donc on y est déjà là on a déjà le ok on commence par l'afterlife d'accord mais attends le fait dans l'histoire de base hors DLC le fait qu'on aille on se porte à la recherche d'Evelyne Parker c'était déjà une mission de base c'était pas quelque chose qui était spécialement dépendant du DLC et là on apprend plus automatic love allé au mega building H8 donc ça c'est la mission normale mais ça va servir d'introduction du coup à Phantom Liberty en gros je pense que c'est une mission prérequise ouais ça m'a l'air d'être ça ouais mais la mission était déjà la mission était déjà mais la suite de cette mission c'est le DLC ah d'accord ok ah oui ok 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 d'accord c'est comme ça qu'ils ont intégré le DLC donc c'est à la suite d'Automatic Love d'accord why not bah on va d'abord aller causer on va d'abord causer un rogue comme ça on se débat oh what attends qu'est-ce que j'ai vu appeler Mama Wells et de parler à Barry ah mais oui c'est le oui c'est mon voisin c'est mon voisin le zinzin mon voisin le zarb human nature récupère votre véhicule sur le parking ah mais attends mais il y a plein de trucs basiques débiles de base que j'ai même pas fait j'ai un psaïko que j'ai pas vu fallait que j'aille voir ah mais j'ai toujours pas été voir Wakako pour ah ouais d'accord alors attendez avant d'avancer il va peut-être falloir boucler les affaires classiques le DLC se débloque après l'arc je vous dis d'accord donc toute la partie avec les mocs et compagnie il va falloir repasser tout ça d'accord bon on va déjà aller voir Wakako je vais récupérer il y a plein de trucs que j'ai oublié de faire hé frère je t'ai déjà vu deux fois en cinq minutes tu vas te calmer wow ça passe mais bien sûr que ça passe j'ai jamais douté le whining du compresseur oui je viens chercher mes thunes la vieille et bah ça tombe bien et bah tu crois pas si bien dire je suis pas loin je t'en rappelle qu'il vaut mieux ne pas perdre de temps je ne suis pas réputé pour être très patient oh dit l'ancienne tu vas pas me casser les robignols comme ça oh hé sito cool sito là t'as vu c'est quoi c'est quoi cette fumée pixelisée dégueulasse là tu m'as toujours pas payé tu te souviens de Sandra Dorsey tu sais la conversation qu'on a eu il y a 20 secondes littéralement voilà ta récompense j'y ai ajouté un bonus plutôt généreux va voir un charcudoc tu pourras te faire poser un implant d'hermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes c'est une spécialité des tiger clothes ah c'est la main avec le tatouage yes et merci pour la thune et des bisous allez hop récupérez votre récompense gratuite dans l'inventaire de la clinique du charcudoc Cassius Rider Cassius la modélisation de la fumée est en 240p ouais trop bizarre attends où est-ce qu'il m'envoie là what the ah ouais d'accord c'est qu'en fait il est à l'autre bout du monde alors que pourtant il y a littéralement un charcut là à la sortie de sa boutique agression en cours vite il est temps d'aller apporter la justice I'm Batman je reviendrai une autre fois ça marche et vous vous comptez acheter ou restez implanté là comme une flic en civil attends je crouch pour sortir de là t'arrives toi ouais il y a eu celui d'autre qui vend des trucs chelous là eh allo d'accord à skip agression en cours il y a R c'est en haut il faut que j'aille appliquer ma justice c'est le métier à table ah oui vu oh il y a un peu de monde là putain il y a du monde oh putain il y a du monde il y a du monde Ah y'a plus d'agression Vite fait bien fait Après par contre je garantis pas le nettoyage des trottoirs Alors qu'est-ce qu'on a de beau sur toi Oh l'ouverture c'est le Le gros magnum Et 5000 balles Allez Ah et apparemment c'est pas fini encore Qu'est-ce qui t'arrive tu vois Tente ta chance Dommage Tu toques avec tes bras toi Tiens Dans les noix T'en penses quoi Ah c'est ça le coup de grâce Oh ok C'est où ton pote là Come on Voilà Dommage Ton pote lui Il en avait un peu plus dans le falzard quand même Voilà ça se passe bien chez vous là Merci Ok Alors attend du coup ça veut dire que je fais Ah oui je peux faire qu'un seul dash en l'air par contre Ok avec une seule charge aérienne autorisée D'accord ok Salut PG bien de bonjour Comment on va ici ? Bah tranquillement Plutôt pas mal Buéno de bon matin Accepter votre récompense gratuite Oui Et la bagnole sinon ? Non ? Bon d'accord Ah mais on peut Ah on peut garder les ricochets Oh bien d'accord ok Je viens de voir qu'on pouvait faire des ricochets sur le sol avec la charge aérienne Putain vraiment le sound design des bagnoles ça a vraiment été bien retravaillé Oh putain La manoeuvrabilité dans certaines c'est toujours des savonnettes mais bon Ça c'est un autre détail Après tout c'est pas un jeu de simulation automobile Ouah putain Même la voiture de base c'est ouf comment ils l'ont amélioré d'un point de vue audio Il est temps d'appliquer la justice Ce mélange subtil entre Batman et Judge Dredd On devrait me chronométrer quand c'est comme ça et me donner des récompenses en fonction des vitesses de défourraillage On l'est Ok Salut à Youdaiki bien le bonjour c'est lui tout Salut salut Bienvenue Ah c'est un vrai petit plaisir le bruit des bagnoles Ah puis après ça qu'il y a tous les contrats de fixeur à faire après Ah ouais il y a beaucoup beaucoup de choses Mine de rien c'est un jeu qui est quand même vachement vaste en termes de Voilà en termes d'exploration de proposition de contenu d'une manière générale il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à faire Ah mais attends qu'il y a su ce truc là c'est Barbuman là ? Ah bah du coup ça tombe bien finalement on fait une petite visite aux dogs ça va nous permettre de regarder un petit peu ce qu'on peut améliorer niveau Niveau stuff New save dans le sens où tu as déjà fait le jeu et tu recommences pour le DLC la question a dû être posée sans foin Alors oui aux deux remarques effectivement Oui dans le sens où effectivement j'ai déjà fait le jeu à plusieurs reprises et je refais une save pour profiter à la fois des nouvelles fonctions de la 2.0 et du DLC derrière Et oui effectivement la question est posée régulièrement mais bon c'est pas un problème C'est pas du tout un soucis Ah c'est ça c'est le tatouage Permet d'utiliser le ciblage intelligent avec les armes intelligentes Alors attends Voulez-vous acheter et installer cet implant ? Oui Alors mais par contre attends Au même titre que le reste c'est améliorable Non c'est juste on établit la liaison quoi Bah dans ce cas je te serais le gré de m'en mettre la suite Du coup alors Est-ce qu'on en profiterait pas un petit peu de l'occasion ? Je trouve que c'est le moment de s'équiper notamment Ah non attends Il fallait que je blinde quoi ? Ah mais le squelette je peux pas Il faut le pro du chrome level 3 C'est vrai qu'en matière d'ajout de features je suis pas déçu Il se passe plein de choses partout C'est pareil un projectile en approche Bon à 30% de visibilité pour les ennemis pendant 4 secondes Ce qui va en plus difficile à détecter hors combat Et plus difficile à toucher en combat Bouclier de proxy C'est pas inutile Étant donné que là je vais surtout beaucoup chercher le corps à corps C'est pas totalement déconnant d'avoir une meilleure protection à court de distance Ah le Achille C'est peut-être meilleur que le Nekomata C'est pas le même genre Perforation d'armure en une seconde de temps de charge Ah le Nekomata il a un multiplicateur x 300 dans les headshots Ah oui d'accord ok Je suis encore tombé malade Ah bah décidément Mais t'en finis plus Tu les enchaînes en ce moment Il commence à y avoir pas mal de fringues là dedans aussi J'ai de la camelotte à te revendre Oui cadeau Bon je crois niveau bouffe c'est bon J'ai fait ma réserve de malbouffe Non fallait pas que je fasse ça du con Rachète ça Bah d'ailleurs Même je vais même dire tiens Rachète les armes vertes Faut que je les démonte plutôt que je les revende Faut que j'arrête de prendre ce réflexe de tout vendre systématiquement maintenant Portée effective J'ai besoin de composants bleus Hop là Ok 21 Alors voyons va Qu'est-ce que t'as de beau pour moi toi Améliorer Ça me prend quoi ? Ça me prend des composants en verre J'en ai 137 Je peux faire des conversions Au besoin Système nerveux On a quoi de beau Ça c'est bon pour ceux qui jouent à distance Ouais mais non Non Ouais mais ça reste que d'être vite le bordel Mais j'ai déjà ça Non mais c'est déjà ça que j'ai Ça peut être marrant Ça peut être marrant ça Sinon après il y a toujours le Kerenzikov Mais j'ai pas envie de J'ai pas envie de basculer sur le Kerenzikov Tant que j'ai pas le centre d'évistan à un côté J'aurais l'impression que c'est pas complet Ça va me trigger Oh Vous soignez automatiquement avec votre objet de santé équipée Lorsque votre santé devient inférieure à 35% Plus 8% d'efficacité pour les objets de santé Pour mal ça Sensible à la capacité technique Hé Mais c'est full bueno ça en fait Ok 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 Lorsque vous tirez Ah non J'aurais préféré lorsque je mets des patates Fonctionne comme un puissant objet de santé Restant instantanément Ah oui J'avais vu ça Les micro-rotors que j'ai déjà Booster d'adrénaline Plus 13% Ah Plus 13% d'endu Lorsque vous utilisez une arme de corps à corps Pour neutraliser un ennemi Hum hum Ça aussi c'est balèze Plus 4% de santé Lorsque vous neutralisez un ennemi Ça c'est balèze aussi Hum Le Kerenzikov c'est pas pour les armes à distance Ouais il a été modifié le Kerenzikov Parce qu'avant je me rappelais que le Kerenzikov On pouvait le Le combiner avec le centre d'évistan justement Non Non là en l'occurrence Ça vous permet de viser et d'effectuer des attaques à distance en glissant Notamment mes couteaux de lancé Couteau de lancé Ou mon pistolet silencieux Ralentis le temps de 60% pendant 2 secondes Lorsque vous visez pour une attaque à distance tout en glissant Est-ce qu'il vend au chargeant ? Non 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 pas déconnant Pas déconnant du tout Mes couteaux de lancé ça match Injecteur de tyrosine C'est pas garanti que je le garde ça Non non c'est pas déconnant Ça peut se faire Alors moi ça me choque Pas Ouais Cetatech La Paraline Mark II La Paraline Mark II Que je peux très certainement avoir en faisant ça d'ailleurs Ça me coûterait 37 de composants Ok ok Ça marche pas pour le couteau j'ai essayé Ah bon ? Il me semblait que ça fonctionnait Ou alors j'ai des souvenirs peut-être beaucoup trop lointains pour me rappeler de ça Mais Il me semblait pourtant que c'était ok Bon à revérifier quand on sera Quand on sera dessus Ouais ça un jour je me pencherai là-dessus vraiment Peut-être opter pour un camouflage optique Into bouclier de proximité Ah de côté ou de dos D'accord C'est quoi ça ? Adaptateur cellulaire Avantages requis différentes 74 d'armure OMG Mais là pourquoi je peux pas le prendre ? Ah oui c'est d'accord Je suis pas en overload Mais c'est juste que voilà J'ai pas le J'ai juste pas débloqué l'aspect requise D'accord Ok donc ça ça va mettre 16 Ça ça me met 8 Donc je prends une charge de 24 dans les dents Ce qui va m'amener à 96 Moi j'aurai pas assez de marge pour m'acheter les lames Après j'ai le katana pour l'instant Ça permet de tanker quoi Asseignez m'attends cybernétique à l'emplacement rapide Activez-le avec mes genoux Euh ouais Ok Noise Hein ? Ah oui non je suis bête Je suis en train de me trigger tout seul Alors Là du coup on passe en 2 plus Et là il me propose les deux rôles Parfait Alors à la base on est en résistance Saut dégâts des explosions Corps à corps Et dégâts de corps à corps Ok Mais là il me propose santé Dégâts d'explosion Et dégâts de corps à corps Je reprends dans 2 minutes Je vous laisse ici Ça marche PG Et bah bon courage pour ta journée Et à une prochaine Je serais tenté de prendre le petit booster de santé Mais d'un autre côté C'est des petites réductions de dégâts Mais c'est toujours impréciable Dégâts d'explosion Ouais ça pourrait matcher Mes grenades Mais je fais pas un opener grenade quoi Ouais on va rester sur les amélios De réduction de dégâts Ah d'accord Et ça donne quoi au rang suivant ? Ah de l'armure Résistance aux dégâts d'explosion Vitesse de récupération Des objets de santé Ah mais non 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 Bonus de dégâts des ricochets Non 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 Par contre là je vois sensible A la constitution 0,5 points de santé Par point d'attribut Forcément j'ai pas un build Basé sur la constitution Par contre ça augmente mes passifs Ouais ok Après ça devient intéressant Là on peut le passer en 2 plus Donc on est sur quoi ? Dégâts sur la durée Bonus de dégâts furtifs Les réductions du champ de vision des ennemis Et là on pourrait passer sur Ah bah mieux Mieux pour le coup Dégâts de corps à corps Charge limite armure Voilà Ah ça me plaît ça Ça me plaît bien Et donc là on est sur quoi ? On est sur du bonus de dégâts Oh putain 10% de bonus de dégâts furtifs Ah quand même Dégâts au corps à corps Maniment de l'arme Je peux garder ça ? Ah mais ça me donne des valeurs Un moindri Pourquoi ? Hein ? Mais c'est nul Pourquoi en passant en 2 plus Mes bonus se retrouvent défoncés comme ça ? D'ailleurs d'où ça sort des pareils bonus Sur une Sur une pièce comme ça Level 2 ? The fuck Ok c'est intéressant Ouais mais ça m'ennuie de savater Je veux bien augmenter Je veux bien augmenter la pièce en rareté Mais j'ai pas envie de savater La moitié de ce que j'ai dessus Je perds littéralement la moitié de tout Bah 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 Bon écoute j'y touche pas pour l'instant Au besoin Je remplacerai pour une meilleure pièce plus tard Est-ce qu'on pourrait améliorer La console Multiplicateur de dégâts des tirs dans la tête Santé Bonus de dégâts furtifs Ouais ça c'est pas complètement débile Lorsque je fais mes openers au couteau de lancé C'est pas complètement débile Donc là ouais c'est pour les bonus de ricochet Ouais mais je me sers pas des trucs à ricochet On a quoi les dégâts de quoi D'accord 15% de la vitesse d'attaque au corps à corps Ok La vitesse d'attaque au corps à corps Ne peut excéder 2 attaques par seconde Il y a quand même un cap qui est donné Tu peux pas non plus faire ce que tu veux quoi Bah mieux Là je gagne mes dégâts de corps à corps Régène de santé Il faut que je regarde Je sais pas s'il y a toujours cette perk Parce que là pour l'instant J'ai de la régène de santé hors combat Mais il me semble que quelque part Dans un arbre de compétence Il existait une perk Ce qui permettait de De commencer à se régène en combat C'était une vitesse amoindrie Mais ça permettait de le faire Vitesse de récupération des greux Ouais Par là dessus Oh let's go Sensible à la capacité technique Miam 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 Ça ça va être du bon bonus Pour plus tard ça 3-3 d'armure dégâts 3-4 d'un corps Dégâts d'explosion Euh Yes 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 Sinon après on part sur quoi Charge limite Plus 10.3 2,3 de dégâts au corps à corps Ah mais j'aime assez le principe D'avoir de l'armure additionnelle Tu lances ton IAN et frappes après que le Satori Tu as de la régène L'inverse fonctionne aussi Ouais À partir du moment où En fait c'est surtout À partir du moment où Il y a une hémorragie À partir du moment où L'une des armes cause une hémorragie L'autre générera une hémorragie massive Et déclenchera le lifestyle automatique Oh ouais Ah merde Sensibilité à la constitution Ça ne me range pas trop ça Ouais mais là j'ai plus de J'ai plus de Ah si j'ai encore une marge de manœuvre Vraiment Ah ouais d'accord Ça va être une marge de manœuvre très limitée Ouais Ouais Ok ok Vas-y go là-dessus Ah oui d'accord C'est juste pour ça Ok Voilà Une petite session chez le doc Terminado MRC Alors Journal Je vais faire votre voiture sur le parking Ah mais les trucs basiques Que je n'ai pas fait dès le début Nouvel objet reçu Ah oui mais c'est le jeu qui a du retard Ah c'est bon Je veux savoir ce que tu fais à glitcher dans ma caisse toi Tu sais ce que je pourrais te faire ? Ouais tu sais moi ce que je vais te faire si tu restes là ? Alors ? Tu disais tu voulais faire quoi ? C'est tout ? Tiens Ah tu te sens mieux ? Connard Connard de gros porc 160 miles par heure En centre ville ? Pas mal J'ai assez de vue comme ça Ah bah tiens Ouais ça c'est la version classique de ma bagnole D'accord Bon même s'ils ont ajouté une unité de mesure pour la vitesse J'ai toujours pas l'impression de me déplacer à 300 à l'heure quasiment Ah c'est en haut Merde C'est un petit mot hein Je peux te parler ? C'est important Important comment ? J'ai peut-être trouvé une solution Un autre problème commun J'ai réussi à contacter un de mes vieux amis chez Arasaka Il est un maître sti en ce moment Et il est en relation avec certaines personnes influentes Et en quoi ça va nous aider au juste ? Nous nous rencontrerons Toi, moi et l'ami dont je te parle Tu lui raconteras ce que tu m'as dit La vérité sur les événements au Compeki Plaza Il y a peu de chances qu'on arrive à le convaincre Mais C'est un début D'accord Où est quand a lieu le rendez-vous ? Japantown Après le coucher du soleil Je t'envoie les coordonnées exactes On se retrouve là-bas Ah j'ai le sourire parce que je sais ce qui va se passer On est à ça A quelques instants De l'un des moments épiques de ce jeu Salut Comment ça ? Moins 5000 balles Allo ? Ah oui Oh Bonjour On se retrouve dans quel garage toi et moi ? Ah Alors Chut Johnny T'as vu ce qui s'est passé ? Y'a un truc qui va pas Sans blague Je Je parle pas de l'accident Mais de la fuite Pourquoi le chauffeur le plus courtois de la ville Se tire comme ça après un accident ? Putain ma caisse encore Putain de merde Ha ha Vous n'avez accepté de nos excuses nos plus sincères Pour l'incident de circulation De la même corporation Vous avez cordialement à vous rendre au siège de l'entreprise Afin d'évaluer les dégâts subis Et de décider du montant de votre dédommagement Très bien Très bien Très bien Euh Et d'évaluer les dégâts Quoi ? Comment ça ? Mais pourquoi ? Mais ça va pas non ? Il a pété un plomb. D'accord. Ah non mais bon enchaînement là. Après l'autre zinz qui vient de m'arracher ma caisse, Takimura qui m'a mis cordialement. Hein bon. Ça va pas bien. Sans rendre QG de la main. Takimura c'est quoi ton problème ? Ah non mais il a pété un plomb le gonze là. Comment on dit déjà dans votre langue ? Attends bouge pas ça va me revenir. Bonk Dommage Ah trop marrant Je crois que cette phase là avec lui je l'avais jamais faite Je crois que j'ai du J'ai du faire à chaque fois des conversations relativement courtes avec lui Du coup je me rends compte que j'ai loupé Quelques pépites Ah Ah Padre Oui oui Pour l'instant je t'ai rien demandé donc Donc on la ferme Miaou C'est parti ! Il n'y a pas un autre là ? Bah non. Je bonque. Ah d'accord. Ah mais pas mal, pas mal. Goro qui pète son câble. Pas souvent qu'on voit ça. Comment ça zone hostile ? Shérif, fais-moi peur ? Est-ce que tu sais quoi ? Chut. Interressant. Mon avocat va t'attaqueras chez le cul ! T'attends ce que je te dis ? Il va te mettre en faillite ! Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer les coordonnées de votre avocat ? Va te faire foutre ! T'as de circuit ! Merci. Analyse des informations. Veuillez patienter. Euh... Salut, Del. Bonjour, madame ou monsieur. Que puis-je d'apprendre ? Hé, oh ! Elle était tout derrière ! Euh... qu'est-ce qui te prend, Del ? Tu me reconnais pas ? Tu m'as envoyé un message, tu me disais de passer pour l'accident. Vous parlez actuellement à un sous-programme du réseau de la main. Hélas, mes capacités opérationnelles sont limitées. On va se voir. Pourriez-vous énumérer votre numéro de dossier d'accident ? Il ne faut pas leur donner de numéro, c'est comme ça qu'ils nous retrouvent. Qui ça ? Les corpos autres choses. Euh... 77 11 11 01 096. Numéro de dossier d'accident ? Confirmé. Il se termine par 9-6. Ça désigne un ennemi public. Une cible du gouvernement. Votre identité a été établie. Madame Hélène Bagels. Quelle phrase décrirait le mieux votre expérience de l'accident numéro... 7 7 1 1 1 1 0 1 0 9 6 ? Ok. Près mieux, j'en ai chié de joie. D'accord. Je prends ses premières réponses. Bien sûr. Oui Mios, j'en ai chié de joie. Maintenant, je veux parler au vrai de la main. V. Toutes mes excuses si le réceptionniste vous a ennuyé. J'ai actuellement une crise à gérer. Et je ne peux hélas pas m'occuper de tout. J'ai pris la liberté de transférer une indemnisation sur votre compte. Pour compenser les dégâts causés. C'est du favoritisme. Pourrions-nous aller discuter ailleurs ? C'est grave. Ok, allons parler. Parfait. Veuillez suivre le drone. J'ai pleinement conscience que le service... Une visite guidée pourrait-elle vous fournir une forme de compensation ? Ce couloir relie l'atelier au bureau. Voici l'endroit où la magie opère. L'atelier est entièrement automatisé. Une belle petite navie. On va avoir ma propre navie aussi. En ajoutant des services de réparation. Hélas, l'atelier est débordé de travail en ce moment. Est-ce que ça aura un rapport avec ce petit oxy de la main tout noir ? La salle de contrôle. Exeriel. Votre présence ici m'honore. Ce qui est assez étonnant. Tous ces voyants... C'est quoi ? C'est de cela que je souhaitais vous parler. Les voyants verts signalent les véhicules avec lesquels je suis en contact. Vous constaterez que ce n'est plus le cas avec certains véhicules. Ce sont les voyants rouges. Les drones de réparation peuvent pas s'en charger ? Cette fois, je crains qu'une intervention humaine ne soit requise. Je sais que vous proposez un large choix de services et que vous êtes très discrète. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules. Une des meilleures missions du jeu sans doute. Ok. Je vais essayer de retrouver tes caisses. Vous m'envoyez Raffi ? Je vais vous envoyer les coordonnées de leur dernière position connue. Il vous suffira de les désactiver. Je pourrais alors rétablir la connexion et les renvoyer au garage. Je vais voir ce que je peux faire. Les véhicules de la main ont un niveau de sécurité hors du commun. N'oubliez pas de vous équiper d'un scanner avec fonction de décryptage. Ah. Sacré l'ambiance là-dedans. Et cette navi... De toute façon, de la maintenance, on répargne le marché des taxis aériens. Allez, la bise. Ok. T'as loupé le moment où Takemora a pété un plan. Ah oui, bah ça, Takemora, oui, je sais pas. Je sais pas, il a pété son câble à un moment là. Est-ce que je peux voir les messages ? Afficher les messages lui. Voilà. Là, il a commencé à me sortir tout son laïus. Je fais... Si tu me baves là, il me dit oui, ouais, ouais, déso. Je me doutais que ça dépassait tes compétences. Viens de nuit, si personne t'a suivi, je me dévoilerai, blablabla. Je vais dévoiler, ça fait aussi partie du code. Comment on dit dans ton pays, déjà ? Attends, ça va me revenir. Ah, je me souviens. Ah. Pas pourquoi. C'est plus gratuit. Mais Takemora. Ok, hein. Un compense spécial. Comment ça ? Ah, c'est cadeau. Merci beaucoup. Très aimable. Très aimable. On va peut-être pas se lancer à la chasse des taxis de la main. Non, si. Oh, tiens, il y a un psycho juste là. Contrat de Dino. Non, il faudrait que je fasse les... Ah, il y a une carte de tarot. Merde. Je préfère y faire plutôt les contrats de Wacaco pour l'instant. Disons qu'elle a une récompense finale qui m'intéresse davantage. Compte tenu de la manière dont je joue mon perso depuis le début de cette reprise. Épistrophie, ouais. Effectivement, mission secondaire. Contre à boucler de Wacaco. Mais je pourrais pas avoir tous les contrats de suite. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là dans l'immédiat ? On a épistrophie. Human Nature s'occupe en attendant que la caisse soit réparée. Ah, faut que j'appelle Mama Wells. Faut que j'y aille. Quoi ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Comment ? Allo ? Mais euh... Hein ? Comment ça, faut que j'y aille ? J'ai un objectif, c'est appeler Mama Wells. Elle décroche, je lui réponds, faut que j'y aille. Super m'entretien. C'est bien. Ça a changé quelque chose ? Je vais parler à Mama Wells. D'accord. Heroes. Pourquoi j'ai pas le ping pour aller la voir ? Ouais, ah mais faut qu'on aille, faut pas qu'on aille à son bar là où je sais plus quoi. Comment il s'appelle déjà son bar ? Coyote, coyote, je sais plus quoi là. Je sais pas où il est, je me rappelle plus où il est son bar. Oh, y'a tellement de choses à faire. Euh... On parlait à Misty. Ah oui d'accord, oui. Ouais, tous les graffitis, les cartes de tarot dans la ville, 3-20. J'ai envie de parler à Barry, c'est mon voisin. Beat on the Brat, oui ça c'est les combats urbains. C'est Psycho. Ghost Town, ça rendra l'afterlife. Y'a ça aussi. Bon. Tellement de choses à faire. Tellement, tellement de choses. Tiens. Oh. Ok, c'est bon, je t'écoute. Ça fait un moment qu'on n'a pas discuté, depuis la mort de Jackie. J'appelais pour vous présenter mes condoléances. Me présenter tes condoléances. Résus Christové, tu vivais sous notre doigt. Et au moins la décence de ne pas me traiter comme une étrangère. J'allais t'appeler. J'ai préparé une offrenda pour mon Jaquito. On ne peut pas le laisser partir sans un adieu digne de ce nom. La cérémonie se passera au Coyote-et-Gon. Presque tous ses amis seront là. N'en dites pas plus, ma valance. Je viendrai. Je n'en ai pas douté une seconde. C'est quoi cette circulation-là ? Tout le monde débauche, là ? Je vais aller à l'afterlife et puis après on ira à la cérémonie. Je vais aller à la cérémonie de Jackie. Eh merde. Je vous enverrai ça à Delamaine. Salut Harris ! Salut Jean-Mich ! Est-ce que ça roule ? Qu'est-ce que je te sers ? Un chum qui aurait bien sa place dans le menu. Le grand costaud avec le chignon ? Ouais, j'ai appris. Désolée. Tu te souviens de ce que c'était, la boisson ? Vodka en Xerox, jus de citron vert et gingerbread. Et un peu d'amour. C'est vrai. Et on appelle ça comment ? Un Jackie Wells. Ça marche. Eh ben c'est moi qui offre le premier Jackie Wells. Allez. J'aurais bien besoin d'un verre. Dure journée ? Comme toujours. Alors, je te sers quoi ? Euh... 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 Eh ? Johnny Silverhand. Y'a pas le Jackie Wells ? Je pensais qu'on pouvait le commander, moi. Merci, éclair. Y'a pas de quoi. Fais-moi signe si t'as besoin d'un truc. Non. Si je suis dans ce merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y amise. J'ai tout perdu. Tu le sais. Et c'est clair pour ça. Neur, c'est tout net. C'est à toi de résulter tes problèmes. Et de nettoyer ta mère. Va te faire foutre. Et fais gaffe avec qui tu traites. Décidément, deux fois qu'on la croise ici, deux fois que c'est vénérant. Rogue, il faut que je te parle. Non, c'est bon. Hum. C'est étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui ? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V ? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de Rogue qui se la coule douce dans un canapé à l'afterlife. Essaie pas de l'embrouiller. Elle peut lire en toi comme dans un livre. Alors dis-lui la vérité. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais ? Ander Selman, un ingénieur haut placé. Il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Ander Selman, tu peux me le localiser ? Merci. T'emballe pas. Primo, mon aide a appris. Si vous avez vu Cyberpunk Edge Runner, vous l'avez peut-être remise. Jackie Wells, T-Bug, Tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Je dois mettre ça sur le compte de la malchance. Ah, je retrouve bien là son côté cascouille. Parle-lui de la tour Arasaka. Quand ils m'ont abattue sous ses yeux. Connaissez les risques. Il peut arriver tout un tas de trucs. Un tas de gens. Même au meilleur. Même à toi, Rogue. La tour Arasaka, tu te souviens ? Qui t'a perdu ce jour-là ? Johnny, quelque chose ? Ah, t'as mené ta petite enquête. Évidemment. Mais comme je dis toujours les sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allons, je les ai dit. Tu vois ? Ah, et si j'ai pas assez ? C'est « Bonne journée et casse-toi », c'est ça ? Non, ce serait plutôt « Reviens quand t'auras le fric ». C'est comme ça que ça marche. Hum hum. À bientôt. À très bientôt. Tu sais où me trouver ? Ah, faut quand même que je rague 15 000 balles ! Putain ! Ça devrait suffire. On va pas se me voir demain. On discutera. Demain ? Pas encore assez. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Il y avait le tabouret à tendre. My bad. Salut, Yoli. J'ai manqué quoi ? J'ai reçu la notif de live que maintenant ? Oh, putain. Ah, c'est le notif qui arrive à 20h après, là. Des petits trucs rigolos. Salut, salut. Salut, Rogue, c'est encore moi. Une nouveau sur Allman ? Deux verres. Tout soit de là. Assieds-toi. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, sers-toi avec. À ta santé. À la tienne, petite. T'en l'auras besoin. Oh oui. On est qu'au début, là. Qu'est-ce qu'il faut bosser les snipes, là ? Ah. Merci, Enix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru ? J'ai un déclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Chianti. Une filiale de Kang Tao, une corpo-chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends ? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux ? C'est ça ? Mais lequel ? Regarde la description de lui-là. Une seule navi sans renforce. Aucun manifeste de marchandise. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Et là... Emmats le chargement de la navi. Déjà approuvé par le système mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ça devait arriver. Et c'est quoi la mauvaise ? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde. Tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Hum hum. Impossible d'attaquer la navi sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navi de travers, leurs minions nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines, Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. On dirait que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Hum 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 hum. Un autochtone. Tu connais des mères qui collent au profil ? Une seule. Madame Palmer. Voilà. Elle ne peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée. C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Il faudra t'en contenter vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment en vie. Pourquoi Panam devrait m'aider ? Elle est où l'arnaque ? Hein ? Panam transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son genre. Il y a eu un problème ? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Panam fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité. Je la connais. Bon. Je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rockeridge. Ah oui. Une autre chose au monde dehors de Night City. Panam sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise. Oubliez pas la bannière. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Ok, ça me va. Merci. Bonne chance. Des bisous. Ok. L'introduction à Panam. Tiens. Mérédit. Hum. Ça s'est passé comme je d'espérais avec Militech. Merci. Souviens-toi, on se connaît pas. Dommage, je commence à vous apprécier. Dommage, j'aurais bien aimé voir vos tatouages de plus près. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces options de dialogue ? Non, Mérédit. Attends, oui, d'accord. Ok, donc ça, oui, c'est parce qu'on a enfin réussi, du coup. Enfin, là, pour ma part, j'ai enfin réussi à faire une run où Mérédit est en vie. Mais what the fuck ? T'inquiète, Wiggy. Ouais, mais attends, 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 attends. C'est pour sa quête. Tatouage, la réponse. Oh, mais attendez, attendez, parce que je sens venir l'arnaque, là. J'avais des doutes sur le fait que Mérédit soit un personnage romançable. C'est le cas ? Parce que ça vaudrait dire dans ce cas-là qu'on fait des infidélités à la team Julie. Compliqué. C'est bien ce que tu penses. Bordel. Hein, bordel. Je me retiens de te spoil. Ouais, j'imagine. J'imagine que dans ce cas précis, oui. Bon, allez, je vous suis sur ce coup-là. Hein ? Ah bon, cash comme ça ? Qu'est-ce que je te sais ? Accroche-toi encore un peu, tu. Le charcut de Carrie. Eh ben, au moins, ce qui est bien avec elle. Oh, sa mère. Ok. Qu'est-ce que je m'apprêtais à dire ? Oui, je dis au moins, l'avantage avec elle, c'est qu'on s'attarde pas en fioriture. C'est, au moins, c'est du direct. Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, ça, c'est une phase du jeu que je connais pas. Parce que moi, à chaque fois, mes reddits, pour moi, j'avais jamais réussi à la garder en vie. Donc là, on rentre dans des phases que je ne connais pas. Ah, ce notel motel. Il en aura vu des choses. Oh, tu n'as jamais eu la récompense de cette quête ? Bah, techniquement, non. S'il y a une récompense à obtenir, effectivement, non, je ne l'ai jamais... Je ne l'ai jamais vu, ni jamais eu, ni jamais su. Oh merde ! Ah oui, c'est d'accord, ok. Alors, oui, il faut que je vous dise un truc. la tête de Guy, je viens de voir sa tenue, donc oui, effectivement, ma tronche. Ah. Ah 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 ! La succession, elle est incroyable. Ok. Voilà, l'enchaînement des SMS avec Takemoura, franchement, elle est godlike. Surtout dans la situation là, tu places le contexte avec la suite de SMS, pépite. Vraiment pépite. Alors, ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que du coup, le premier épisode de la reprise de Cyberpunk que j'ai uploadé sur YouTube, donc du coup, il y a eu un strike pour copyright, roi d'auteur, machin, ce qu'il y avait une musique, effectivement, je n'ai pas fait gaffe au début. J'avais déjà eu le problème à l'époque sur la 1.0. Mais surtout, il s'est passé un truc avec cette VOD qui ne s'était pas passé sur tout le reste du Let's Play que j'avais fait au tout début. C'est que la VOD a été, comment dire, a été rendue inéligible au moins de 18 ans. C'est la première fois que j'ai une VOD comme ça qui se prend ce genre de choses. Une review manuelle de la part de YouTube et du coup, ils ont mis une limite moins de 18 sur la VOD alors que pourtant, de base, dans mes publications, en fait, c'est bien marqué que les vidéos ne sont pas destinées aux enfants. Mais là, bon, visiblement, bon. J'ai comme dans l'idée que ce qui va se passer ici, ça ne va pas aider non plus cette VOD. Parce qu'à la base, tout à l'heure, on a eu le petit accrochage avec de la main. Si je mets un, comment dirais-je, au début, je comptais mettre dans le titre tu de grosse pute. Je crois que ça risque d'être compliqué, parce que c'est littéralement ce que m'a dit de la main tout à l'heure. Mais oh putain de merde. Oh mais d'accord, c'est qu'elle est sacrément équipée en plus. Oh putain de merde. Bon. bah quand il faut y aller, il faut y aller. Et maintenant ? Je vous laisse en profiter, bien sûr. Ouais, bon, effectivement, c'est Tchao la VOD. Twitch, rappelez-vous quand on est normal, je suis un partenaire respectable. Après, c'est le jeu, moi j'y suis pour rien. Quoi ? Elle a dit quoi ce jeu des corpos ? Oh non mais ce putain, ce Chibrax en gros plan dès qu'elle ouvre les yeux, incroyable. Mission accomplie. Eh bah c'est bien. Bah yes. Ok. Ah. Parfois les gens se trouvent au mauvais endroit au bon moment. je l'dis. C'est sérieux ça ? Non mais le nom de l'arme, s'il te plaît ! Le nom de... Sire Verge Raid. Sire Verge Raid. Really bro ? T'as vu c'est quoi l'arme aussi ? Non mais ça va, tu me prends pour un teuteu non plus. Sire Verge Raid. Sire Verge Raid. Ça va, je pense que dans le contexte, j'avais un peu capté ce qui traînait sur le lit en fait. Et c'est pas comme si il y en avait partout littéralement dans la chambre. Sire Verge Raid. Oh génial, la classification elle est incroyable. Matraque à une main. Enorme. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Frappez votre ennemi en pleine face, sa fierté en prendra un coup et vos chances d'infliger un coup critique grimperont en flèche. Si vous voulez luminez encore plus, donnez plus de force à vos coups de garde, à vos coups de gode. Oh putain, putain de merde. Cire Vergeret pourrait même l'étourdir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Perforation d'armure, chance d'étourdir. Nan mais what the fuck ? J'ai hâte de voir l'animation quand elle va le sortir pour la première fois. Dans le jeu. Attendez, attendez, attendez. Je sens que le moment va être épique là. Sting ! Y'a pas des gens qu'on peut tabasser là ? Ça va, c'est une tombe en plastique, calmez-vous ! Calmez-vous ! Tu sais pas une chose assez drôle ? Sur PS5 la manette VIP quand tu l'as en main. Ah ! Fin du jouet. Attendez, j'ai très très envie de taper des gens avec. Y'a pas des connards dans le coin là ? Oh si, y'a bien y'a des... Oh ! Genre droit devant moi au bout du coup là, au bout de la rue là. Ah bah non. Explosion de saveur ! Non. Attendez, attendez, attendez. Moi faut qu'on teste ça. Faut qu'on teste ça. Faut pas se tester là-dessus. Aaaah ! Je me mets en garde. Monsieur et dame, ceci est une expérience sociale. Je me mets en garde ! Vous êtes fatigué ? Blagé ? À plein ? Réagissez ? Je me mets à la main. Je me mets aux pieds à la main. Le gros 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 gros. Mais on ne fait pas les animaux aux pieds. Parce que je vous mets à la main. Si, tu n'as pas le plus de flotte comme mal. Je식ais pas de s'enmère un peu plus depuis elle. Je sais pas du tout le tout. Oui ! Oh, j'ai tout de même. Et puis, tu n'as eu la main. Noctone. Non, mais tu n'as pas eu le tout. Ah ! Très bien. C'est que ça fait mal en fait cette arme. Explo... Tu vas looter un SED, il y a peut-être moyen de crafter un truc là. Ah, il y a peut-être moyen de commencer à prévoir un RP là. Ouais, peut-être, peut-être, ouais. Ah, je vous avoue que je sais pas trop comment enchaîner là-dessus. Youtube, donne-moi ton avis sur ce que tu viens de voir, sur ce qu'il vient de se passer, entre l'incroyable tuto de la main, cette fin de game, ce 5 à 7 avec meredith, into cette nouvelle arme iconique. L'enchaînement est incroyable. On va enchaîner avec une prochaine VOD Youtube. Des bisous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada